Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui je vais vous présenter les règles de Save Patient 0. Le but du jeu, essayer de trouver les 3 molécules pour sauver le patient 0. Alors ça tombe bien, on est en plein dedans avec le Covid. Et donc du coup, ce jeu est vraiment dans l'air du temps. C'est un jeu qui m'a été envoyé par Wilson Jeux et je remercie afin que je puisse vous le présenter. On a de suite accroché. C'est un jeu de 1 à 7 joueurs. Alors vous allez voir, quand vous êtes à partir de 3 joueurs ou plus, vous allez avoir un maître de jeu qui va représenter l'ordinateur. Mais quand vous êtes 1 ou 2 joueurs, ils ont créé une application qui va permettre de faire, de remplacer en fait le maître de jeu. Et ça c'est vraiment sympa, donc même en solo on peut s'amuser. C'est un jeu qui dure environ 30 minutes. Ça dépend un petit peu des chercheurs. Il y a des chercheurs qui sont plus ou moins longs. Et sinon c'est à partir de 10 ans. C'est un jeu qui est édité chez Helvetic. C'est un jeu créé par Cédric Martinez et illustré par Eliano Ponzi. Donc vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses à savoir. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas non plus trop compliqué. Pourquoi ? Parce que là vous avez un paravent. Alors là, je ne peux pas vous montrer deux équipes. Mais chaque équipe aura un papier comme ça. Donc il y a l'équipe rouge et l'équipe bleue. Là on est sur l'équipe bleue, vous voyez, elle n'a que du bleu. Et chacun aura un paravent. Sur le paravent, il y aura tout ce que je vais vous expliquer ici. En fait, c'est toutes les possibilités des cartes qu'ils peuvent utiliser. Donc du coup, ils auront ce paravent comme, on va dire, aide de mémoire. Je vais vous montrer les cartes. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais changer la vue. Là c'était juste pour vous montrer un petit peu le jeu en son ensemble. Et donc là, vous imaginez que vous avez tous un paravent. Enfin, les deux équipes ont un paravent devant. Et donc, bien sûr, les recherches, il va falloir cacher ce qu'on fait. Dans quel ordre on joue et ainsi de suite. Parce que, bien sûr, il y a la recherche. Et dans la recherche, il y a des gens qui essayent de tricher. Alors, je change de plateau pour vous montrer. Alors, comment ça va se passer ? Moi, je suis l'ordinateur. Je m'appelle Savi. Moi, je suis donc le maître de jeu. Je vais répondre aux questions avec des cartes. Vous allez voir, les chercheurs ne parlent pas trop quand ils sont en plein travail. C'est souvent en fin de partie qu'ils parlent. Mais en plein travail, ils ne parlent pas trop. Si jamais vous voulez voir, d'ailleurs, sur Twitch, on y a joué. Et c'était rigolo. Il n'y avait aucun bruit pendant la recherche. Par contre, à la fin, ils n'arrêtaient pas de parler. Donc, du coup, moi, je suis l'ordinateur. Et comment ça va se passer ? Vous voyez, il y a des molécules. Et en fait, je vais prendre trois molécules au hasard. Et donc, du coup, bien sûr que je ne montre pas aux autres joueurs. Il ne faut absolument pas les montrer. Voilà, trois molécules au hasard. Ça, c'est de côté. Et donc, les chercheurs, les deux équipes, vont devoir essayer de trouver ces molécules. Je vous conseille de les classer par ordre. Donc, 10, 15 et 18. Donc, du coup, il va falloir qu'ils trouvent cela. Pour cela, ils vont avoir plusieurs outils à leur disposition. Alors, en tant que sa vie, je dois récupérer une carte de chaque, de chacun des équipes. Ils vont tous me donner une carte, c'est-à-dire une action qu'ils veulent faire. Il va falloir regarder qui l'a donné en premier. Et celui qui l'a donné en premier, on lui donnera l'info en premier. Alors, ce n'est pas très grave au début. Mais par contre, quand arrive l'antidote, c'est-à-dire quand ils ont trouvé la solution, ça peut se jouer vraiment à quelques secondes. Donc, il faut bien respecter cela. Alors, ils ont quoi à leur disposition ? Ils ont, par exemple, 100 plis. 100 plis, ça fait quoi ? En gros, 100 plis, vous avez ici des cartes de labo. Vous voyez, où dessus, il y a plusieurs molécules. Vous voyez, son numéro T met le numéro n'importe peu. Mais vous voyez, par contre, il y a plein de molécules. 100 plis, si quelqu'un me donne la carte 100 plis, en fait, c'est très simple. Je vais prendre trois cartes. Donc, elles auraient été préalablement mélangées, par exemple. Je prends trois cartes. Et je vais leur dire s'il y a des molécules qui s'y trouvent ou non. Alors, bien sûr, ils ne sont pas censés les voir. Mais là, c'est juste pour vous montrer. 10, 15, 18. Est-ce qu'il y a le 15 et le 18 ? Non. Donc, du coup, je vais le mettre du côté croix pour leur dire que ça, elle n'y est pas. Il n'y a aucune molécule qui se trouve là-dedans. Dans celle-ci, il y a le 10. Il peut y en avoir plusieurs. Mais je peux juste leur dire qu'il y en a au moins une. Celle-ci, est-ce qu'il y en a ? Il n'y a pas ni le 10, ni le 15, ni le 18. Donc, du coup, je vais les mettre ici. Le joueur va faire quoi ? Du coup, aussitôt, quand il va avoir l'info, il va se dire, alors du coup, il n'y a pas le 8. Il n'y a pas le 20. Il n'y a pas le 2. Il n'y a pas le 14. Il n'y a pas le 21. Il n'y a pas non plus le 14, mais ça, il le savait. Le 4. Le 20. Il le savait aussi. Le 7. Et le 21, il le savait aussi. Voilà. Donc, du coup, ça, ça va lui permettre d'en éliminer beaucoup. Et là, il sait qu'il y en a au moins une. Donc, du coup, il peut peut-être se faire un point en se disant. Donc, du coup, c'est possiblement le 23, le 10, le 4. Ben non, puisqu'il est déjà barré. Donc, le 17 ou le 11, vous voyez. Donc, du coup, ils commencent déjà à affiner. Ensuite, ils ont une autre chose qui s'appelle, à leur disposition, microscopo. Microscopo, s'ils la jouent, c'est très simple. C'est eux qui choisissent. Ils ont une minute pour choisir dans leur paquet deux cartes qu'ils vont me donner. Et on va faire la même chose. Donc, du coup, ils les donnent à moi. Je regarde 10, oui. Donc, du coup, je vais leur mettre directement là. Je n'ai pas besoin de trop réfléchir. Le 8, le 23, le 14, le 16 et le 5. Donc, ils savent que c'est là. Bien sûr, ils vont barrer. On ne va pas y passer. Je ne vais pas trop vous faire perdre de temps. Analyseur. L'analyseur, ça permet. Donc, si jamais ils jouent l'analyseur, il faut forcément qu'ils aient des cartes de ce côté-là. Et moi, en tant que sa vie, je vais ici, vous voyez, il y a un emplacement 1, 2 ou 3. Et bien, tout simplement, je vais pouvoir marquer si la molécule s'y trouve une fois, deux fois ou trois fois. Là, il y a le 10, mais il n'y a rien d'autre. Ah, si, il y a le 10 et le 18. Donc, du coup, je le mets sur 2. Donc, ils savent qu'il y a deux molécules dans cette carte. Et dans celle-là, il y a le 10. Donc, du coup, ils savent qu'il y a une molécule. Donc, du coup, ils vont faire des calculs. Je vous laisse imaginer. Et on va passer à la suivante. La suivante, donc là, on a joué l'analyseur, c'est Déducto. Déducto, en gros, il demande à l'ordinateur de lui donner 5 cartes qu'il n'a pas utilisées. Donc, forcément, ils savent forcément que c'est cartes. Donc, je leur donne 3, 4, 5. Donc, je lui donne 5 cartes. Et ces 5 cartes, il sait très bien qu'ils ne peuvent pas, qu'ils peuvent les barrer directement. Puisque moi, j'ai pris mes 3 cartes qui sont ici. Donc, forcément, ça ne peut pas être cela. Donc, hop, ils vont directement barrer les cartes. Je ne vais pas le faire, mais c'est juste pour vous expliquer. Donc, ça, c'était le Déducto. Je vais le mettre ici pour que vous puissiez y mettre. Il y a l'intervallo. L'intervallo, alors, ça permet de générer une intervalle. C'est-à-dire quoi ? Il va me poser la question s'il veut l'intervalle mini ou l'intervalle maxi. En gros, s'il me demande l'intervalle mini, je vais lui montrer ici en cochant une case pour lui dire que c'est sur cette ligne qui a la plus petite valeur. Là, en l'occurrence, ça serait le 10. Ou alors, la plus grande, s'il décide de maxi, je mettrai une croix ici pour lui dire que forcément, la plus grande valeur est sur celle-là. Allez, il va dire le mini. Donc, c'est lui qui décide. Et donc, du coup, je coche ici pour lui dire que c'est sur cette ligne qui a la plus petite valeur. Ça permet de resserrer pas mal. Le scanpad, c'est un outil qui permet, donc c'est ce gros outil qui permet de sélectionner 6 molécules. Donc, ça peut être dans ce sens. Ça peut être même des molécules qu'il a déjà prises. Il peut faire ce qu'il veut. Donc, du coup, et là, s'il le met comme ça, par exemple, je vais lui dire, je vais lui indiquer s'il y a une, deux ou plusieurs molécules ou trois. Donc, le 10, il n'a pas été pris. Donc, je ne vais pas lui dire. Le 15, il n'est pas dans la liste. Par contre, vous voyez, il y a le 18. Donc, je vais lui dire ici. Là, vous voyez, c'est le même dessin que le scanpad. Donc, je vais lui dire qu'il y a une molécule qui s'y trouve. Donc, je fais un petit V. Il sait que là-dedans, il y a au moins une molécule. Enfin, il y a une molécule. Ce n'est pas au moins, il y a une molécule. Donc, du coup, il va pouvoir éliminer des molécules. Hack. Ça permet de copier l'outil qu'a fait l'adversaire. Et c'est là où c'est pour ça que c'est important de ne pas parler. Parce que si, par exemple, je sais qu'il est en train de jouer un truc qui m'intéresse. Parce qu'on est limité en cartes. Je ne vous l'ai pas dit. Mais on ne peut pas faire, par exemple, trois fois le hack. On n'en a qu'une. Donc, du coup, il va falloir bien jouer. Et il a joué au bon moment. Hack, en gros, ça recopie ce qu'a fait l'adversaire. Même s'il joue en premier. Quoique j'aura l'adversaire. Je récupérerai le même pouvoir. D'accord ? Donc, si c'est un scanpad, je jouerai un scanpad M.O.S. Spionado. Ça, c'est intéressant. Ça permet, mais ça, c'est pareil. Il faut savoir où en est l'adversaire. Ça permet de récupérer ici des cartes. Donc, deux cartes. Donc, c'est l'ordinateur qui va les prendre chez l'adversaire. Ça lui permet de prendre deux cartes qui sont du côté croix. Et de lui donner. Comme ça, l'adversaire va pouvoir noter les numéros qui sont forcément mauvais. Et après, bien sûr, on le rend à son propriétaire. D'accord ? Mais tout ça, c'est sa vie. Donc, c'est le maître de jeu qui va faire ça. Ça, ça peut être très intéressant. Par contre, si je lance mon spionado alors qu'il n'en a pas. Et bien, du coup, tant pis pour moi. J'ai perdu un tour. Et j'ai perdu aussi le pouvoir de ma carte. Centrifugeot. Donc, ça, ça permet en fait de mettre. Alors, c'est celui-ci. Vous voyez, ça ne ressemble même pas à une centrifuge. Ça permet de sélectionner quatre molécules. Vous voyez, là, en mettant comme ça, je sélectionne quatre molécules. Donc, je peux le mettre comme ça, ainsi de suite. Et je vais vous dire s'il y a au moins une molécule qui s'y trouve. Donc, ça permet vraiment quand on resserre, quand on est proche du but. Et ici, vous voyez, le symbole ici. Alors, vous voyez, ça, c'est assez facile. Et là, je vais dire, il est sur le 18. Il indique le 18. Donc, il y est forcément. Donc, je vais dire, oui, il y a au moins une molécule qui apparaît là-dedans. Donc, c'est pareil. Ça va lui donner des indices. Donc, ça, c'était centrifuge. Ensuite, il y a fusio. Fusio, c'est... On ne l'utilise pas trop, mais ça peut être utile. Fusio, si quelqu'un le joue, je vais additionner tous les chiffres ici. Et en fait, je vais cocher dans la case à combien ça correspond. Donc là, ça fait 43. Vous voyez, c'est entre 40 et 56. Donc, s'il fait fusio, je vais lui dire, hop, c'est ici. Alors, vous voyez, ici, vous avez bien écrit fusio. Donc là, je ne vous montre pas, mais vous vous rappelez qu'il y a tout écrit sur votre planche. Donc, ça, c'est quand même assez facile. Substracto. Alors, subtracto, vous avez compris, ce sera une subtraction. Une subtraction, c'est sa vie qui prend deux numéros au hasard. Et donc, par exemple, ça peut être 18 et 10. C'est vraiment au hasard. Et donc, du coup, il va faire une subtraction. Donc, ce n'est pas forcément facile. Mais là, par exemple, si je prenais 18 et 10, je lui mettrais que le nombre est 8. Donc, du coup, il saura que c'est 8. Ensuite, il y a Colomosi. Alors, Colomosi, c'est si déducto a été utilisé. Donc, vous savez, les cartes que sa vie m'avait données, par exemple. Je vais lui donner la couleur à l'ordinateur. Donc là, en l'occurrence, le violet. Et il va me dire si le violet se trouve ou non dans la solution. Donc là, en l'occurrence, le violet, je vais lui mettre une croix pour lui dire qu'il n'y aura pas de violet. Donc déjà, il va pouvoir barrer toutes les violettes. Ça peut être pas mal. Nous avons ensuite Mécazole. Alors, Mécazole, ça va permettre de donner la couleur de la seconde molécule. Peu utilisé, mais par exemple, donc là, ça sera le 15. Donc, du coup, je vais cocher le rose. Hop. La seconde molécule, c'est bien le rose. Ensuite, vous avez, c'est bientôt fini, je vous rassure. Estumago. Donc, estumago, ça, ça peut être très pratique aussi. Vous avez une petite plaquette comme ça. Et en fait, ça va regarder sur la ligne, ici ou ici. Vous voyez, dans ce sens où vous pouvez le mettre aussi comme ça. Donc, soit sur cette ligne-là. Enfin, sur cette colonne ou sur cette ligne. Donc, on choisit. Moi, si je le mets comme ça, par exemple. Je vais lui dire s'il y a une molécule qui s'y trouve au moins une. Donc, du coup, je vais essayer de lui indiquer s'il y en a au moins une. Il l'a mis sur la ligne des 18. Donc, je vais lui dire oui, il y en a une sur la ligne des 18. Donc là, je vais cocher. Je vais lui dire que oui. Alors là, on va faire un V pour dire oui. Donc, je lui dis qu'il y en a au moins une sur la ligne. D'accord. Ensuite, vous avez le dernier. C'est l'antidote. Ça, ça veut dire que quelqu'un, par exemple, a fait ça. D'accord. Et là, l'ordinateur va regarder est-ce qu'il s'est trompé ou pas. Alors, soit il s'est trompé, auquel cas, là, en l'occurrence, il s'est totalement trompé. Donc, vous avez la partie antidote. Je vais dire qu'il n'y a zéro réponse de bonne. Donc, ça, ça veut dire qu'en gros, il s'est trompé sur les trois molécules. Mais généralement, quand on est à l'antidote, on est très proche du but. Attention, je vous rappelle que les cartes, vous n'avez pas forcément plusieurs cartes de chaque. L'antidote, il n'y en a que deux. Donc, si vous utilisez vos deux antidotes, vous avez perdu forcément. Voilà. Donc, vous imaginez que ça se joue en simultané avec les autres joueurs. Le maître de jeu a une énorme pression parce que s'il se trompe, du coup, la partie, elle est perdue. Donc, il faut vraiment faire attention. Il faut être bien posé. Sinon, je vous conseille d'utiliser le téléphone. Alors, je vais vous montrer vite fait le téléphone. L'application s'appelle Passion Zéro. Elle est gratuite sur le Play Store. Je ne sais pas si elle est sur les iPhones ou pas. Mais en tout cas, sur le Play Store, elle y est. Donc là, je m'identifie. Donc là, vous voyez, vous pouvez mettre votre nom, votre petit logo. Vous pouvez même jouer avec d'autres personnes qui auraient le jeu à distance. C'est ça qui est plutôt sympa. Je peux faire un nouveau défi. Ça me demande si je le fais en solo ou en duo. Parce que, du coup, je peux même jouer avec ma fille. C'est ce qu'on a fait la dernière fois. Donc là, je vais faire en solo. Et là, vous voyez, en fait, vous avez à votre disposition les cartes. Le choix des cartes. Vous voyez, vous avez le nombre de cartes que vous avez le droit. Donc là, j'ai le droit à trois microscopos. J'ai le droit qu'à un centrifugo, ainsi de suite. Et donc, du coup, j'ai aussi le droit à deux antidotes. Et donc, en gros, l'idée, c'est que, par exemple, je vais décider. Je prends la première juste pour vous montrer. Je fais sans pli. Donc, du coup, là, il me demande et quelles cartes je vais donner. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même avoir le jeu. Et là, et c'est pour ça qu'il y a les numéros. Je vais dire qu'il y a la 21. Merci, j'ai mis 31. Il y a la 21. On va dire, bon, on ne va pas s'embêter. La 22. Et la 15. Vous comprenez pourquoi il y a les numéros maintenant. Vous validez. Et là, il va me dire que vous voyez 21. Donc, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la 21, elle est bien bonne. La 22, il y en a forcément une de bonne. Par contre, la 15, je n'en ai aucune de bonne. Donc, du coup, elle va de ce côté-là. Et je vais pouvoir barrer le 6, le 3, le 19, le 21 et le 12. Voilà. Après, vous faites continuer. Et ensuite, vous repartez. Et ainsi de suite. Donc, voilà. En tout cas, j'ai vraiment aimé ce jeu. Je vous le conseille. Ce n'est pas parce qu'on me l'a offert. Mais vous savez que des fois, je n'aime pas des jeux. Et je le dis. Mais celui-là, il est plutôt sympa. Le seul truc qui peut faire peur, c'est vraiment toutes ces cartes au début. J'avoue qu'au début, ça fait peur. Les gens, ils me disent. Ouh là là, c'est compliqué. Et en fait, vous avez quand même bien les dessins. Vous voyez. Vous voyez vraiment où ça va. Vous voyez, il y a marqué 3 cartes. On le met soit à gauche ou à droite. Bon, c'est quand même assez simple. Déducto. Vous voyez, ça vous montre qu'il va falloir donner 5 cartes comme ça. Bref. C'est assez simple. Let's to go. Vous voyez que c'est ce système-là. Bon. Donc voilà. En tout cas, un très beau jeu. La boîte, elle est magnifique. Je ne sais pas si on voit. Mais les couleurs, ainsi de suite. Elle est vraiment belle. Du coup, du bon matériel. Des fiches. Il y en a plein. Je vous rassure. Donc du coup, vous avez vraiment tout un... Vous voyez, vous pouvez... Vous avez de quoi jouer. Moi, en plus, je les plastifie. Donc du coup, généralement, nous, on aime bien... On les plastifie les jeux. Donc du coup, comme ça, on peut faire au marqueur. Et comme ça, effacer ensuite. Voilà. Rien d'autre à dire de plus. Je vous dis à très bientôt. Vous êtes de plus en plus nombreux, comme vous le savez, à vous abonner à notre chaîne. Et c'est grâce à vous qu'on peut avoir des partenariats avec des éditeurs ou des auteurs. Et donc, du coup, ça me permet de vous montrer des nouveaux jeux. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Et suivez-nous sur Insta si vous ne le faites pas. Bye, bye. Petite précision. J'avais oublié de vous en parler. Nous, on n'y a pas à jouer encore avec ça. Mais c'est pour ça que je les ai oubliés. Il y a aussi des cartes d'interruption. Ça permet, en fait, de pimenter encore plus le jeu. Déjà, c'était pas mal quand on a joué sur nos différentes parties. On a trouvé que déjà, c'était assez pimenté. Mais vous avez aussi des cartes qui vont venir pimenter le jeu. Donc, par exemple, celle-ci, ça veut dire que les deux laboratoires ne pourront plus noter sur un papier. Ils n'ont plus de stylo. Donc, c'est assez compliqué comme ça. Mais bon, voilà. Vous avez celle-ci. Il va falloir trouver forcément dans les quatre tours. Sinon, on a perdu. Et vous voyez, il y a différentes cartes. Alors, sur Twitch, on m'a posé la question. Est-ce que ce jeu a une rejouabilité ou pas ? Oui, il n'y a aucun souci de rejouabilité. Pourquoi ? Parce que l'ordinateur ne trouvera jamais les mêmes cartes. Il ne tombera jamais sur les mêmes cartes. Et vous, vous n'allez jamais jouer pareil. Donc, du coup, il n'y a aucune chance de tomber sur le même jeu. Et ça, c'est vraiment sympa. Allez, c'est fini. Je vous laisse. Ciao, ciao. Et bon jeu. Et bon jeu.